Alors, bonsoir à tous, et oui, on est encore en service, toujours en service, aujourd'hui 23h07, 7 avril 2020, j'espère que vous allez bien, ceux qui dorment bas, ceux qui dorment, ben, on se reverra demain matin, vous apprendrez, vous verrez cette nouvelle-là demain matin, encore une fois, une nouvelle de cette crise climatique, mais dans laquelle on ne peut absolument rien faire, parce que c'est cyclique, et qui nous indique des changements majeurs. Et c'est un modèle qui revient, j'en ai parlé ici, pardon, et je vous en ai parlé et partagé plein d'images depuis trois ans à peu près, que ce modèle-là vraiment s'est installé, et c'est celui d'un refroidissement, et qui a amené des conditions bizarres dans des coins où il n'y a pas habituellement de la neige, ou de la graine, ou du froid, et c'est ça un refroidissement, et c'est ça qu'on est en train de vivre, et qu'on semble, vers quoi on semble se diriger, et c'est cyclique. Et là, c'est en Arabie Saoudite que ça a frappé, naturellement, on ne vous en a pas parlé non plus, parce que ça ne vient pas dans le narratif de ce qu'on est habitué de vous vendre comme salade, torrent d'eau et grêle, désert d'Arabie Saoudite après une grêle intense et de forte pluie, la province de Riyad, en Arabie Saoudite, a été frappé par des conditions météorologiques extrêmes. Le 5 avril 2020, donc il y a deux jours, après la tempête, des torrents d'eau ont englouti le désert, provoquant l'écoulement de petites rivières. Je vous laisserai des images de ça via le lien de l'article ici. Les vidéos suivantes présentent les inondations de grêle et les fleuves nouvellement formés. C'est à tous les ans qu'on voit ça maintenant, depuis 3 à 4 ans. On peut voir ici ce pauvre dromadaire pris dans la grêle. D'autres ici aussi pris dans les inondations et la grêle. Je ferai couler des rivières sur les hauteurs stériles et jaillir les vallées. Je transformerai le désert en mardeau et le sol desséché en source. Nous disait le Seigneur, n'est-ce pas? On vit des temps vraiment, vraiment bibliques. Je vous reviens.